Bonjour, je m'appelle Alexandra et je vais vous montrer aujourd'hui comment lire un pass NFC grâce à un lecteur sans contact SpringCard. Pour faire cette démonstration, je vais utiliser un iPhone. Et pour commencer, il faut télécharger le pass NFC. Pour cela, c'est très simple. Si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur notre générateur de pass, springpass.springcard.com, pour créer gratuitement votre propre pass de test. Remplissez le formulaire de demande de pass avec le modèle de votre smartphone si vous êtes sur Android ou iOS, ainsi que votre adresse mail, afin que vous puissiez recevoir votre pass dématérialisé. Cliquez sur « Je ne suis pas un robot », puis envoyez votre demande. Rendez-vous immédiatement dans l'application « Mail » de votre smartphone et retrouvez votre nouveau pass en pièce jointe de l'email. Cliquez sur la pièce jointe. Une fenêtre s'ouvre, appelée SpringBlue ID, avec le pass dématérialisé. Cliquez ensuite sur « Suivant » en haut à droite, puis choisissez le mode d'utilisation du pass « Automatique ». Automatique, cela signifie que le pass sera sélectionné par le lecteur sans contact, parmi toutes les autres cartes disponibles dans votre wallet. Cliquez ensuite sur « OK » en haut à droite de l'écran. Rendez-vous ensuite dans votre wallet pour vérifier que le pass y est bien présent. Pour cette démonstration, je vais utiliser notre puck dernière génération. Le puck, ici présent, se branche sur un port USB à l'aide du câble USB fourni avec le lecteur. Une fois branché, le puck réagit avec sa lettre de couleur en forme de couronne. Le lecteur fonctionne de façon autonome, pas besoin d'installer de logiciel. J'ouvre donc un éditeur de texte. Le plus simple, c'est de choisir le bloc notes. Je vérifie que mon curseur de souris est bien actif dans le champ du texte. Ensuite, je présente mon smartphone verrouillé au lecteur et on voit tout de suite que le puck réagit et clignote. Au même moment, mon pass est sélectionné automatiquement. Je n'ai plus qu'à m'identifier avec mon Touch ID sur le bouton principal. On voit tout de suite apparaître sur le bloc notes les informations contenues dans le pass, comme si on avait tapé nous-mêmes sur le clavier. Cette fonctionnalité s'appelle l'émulation clavier. Et voilà ! Maintenant, vous savez comment lire un pass NFC avec un lecteur sans contact Springcard. Merci à vous d'avoir suivi notre vidéo et vous pouvez toujours contacter notre service commercial pour toutes questions complémentaires à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Bonne journée et à bientôt !